Plus de 1 600 personnes guéries sont sorties des hôpitaux. Xi'an, dans le nord-ouest du pays, a signalé dimanche deux nouveaux cas locaux. 31 personnes sont traitées en isolement et 12 autres sont isolées pour observation médicale. La ville a annoncé des mesures de contrôle pendant quatre jours. Certains cas confirmés étaient des livreurs qui avaient eu des contacts étroits avec le public. Plus de 80 % des cas confirmés de COVID-19 dans la partie continentale de la Chine se trouvaient à Shanghai. La mégapole a signalé plus de 2 400 cas et près de 20 000 infections asymptomatiques. La capitale économique du pays a également signalé ses trois premiers décès dus à la COVID-19. Il s'agit de personnes âgées d'environ 90 ans avec des maladies sous-jacentes. Les responsables de Shanghai ont annoncé que davantage de tests à l'acide nucléique et à l'antigène seraient effectués dans toutes les villes. Une campagne de désinfection de deux semaines est aussi prévue. Les tests d'acide nucléique seront mis en place dans les zones de confinement tous les jours jusqu'au 21 avril. Les personnes dans les zones de contrôle auront trois tests antigéniques et un test d'acide nucléique pendant quatre jours. Les habitants des zones de prévention passeront deux tests antigéniques, dont un le 21. Nous allons lancer une campagne de deux semaines axée sur la désinfection des bâtiments qui ont accueilli des cas positifs. Nous allons également travailler sur la désinfection des bâtiments et des lieux publics et travailler sur des mesures préventives dans d'autres zones clés.